Merci de votre invitation. Je suis philosophe, je fais de la philosophie politique, je n'analyse pas les sondages, bien que je les lise comme tout le monde, et mon problème, voilà, c'est pas tellement que je ne travaille pas comme travaillent un certain nombre de politistes sur la démocratie, c'est-à-dire vous allez pouvoir tout de suite, qui travaillent essentiellement sur les procédures, les mécanismes, les modalités institutionnelles, et moi j'ai un regard qui ne, on va dire, qui ne récuse pas du tout cette approche, qui en tient compte, mais qui est un petit peu décalé. Bon, et alors d'autre part, le titre, la démocratie est-elle en danger ? C'est pas moi qui l'ai choisi ? Bon, voilà, c'est-à-dire que je... Non, non, vous assumez, vous n'aurez pas le droit. Qui a été votée démocratique ? Très bien, très bien. Non, non, mais voilà, mais je pense que je veux avec ça. Non, non, c'est pas très. Donc, avant d'en venir à la question qui a été donnée pour titre à ma conférence, ou tout au moins avant d'en venir à l'examen, à la discussion de cette question, il me paraît nécessaire de commencer mon intervention par quelques remarques préliminaires. Vous connaissez sans doute la très célèbre formule de Churchill, qui dit que la démocratie, c'est le pire de tous les régimes, à l'exception de tous les autres. Et en général, on arrête la citation là, alors que la phrase continue, et que quand elle continue, elle est beaucoup plus intéressante. La phrase dit, dans sa totalité, à l'exception de tous les autres qui ont été expérimentés dans l'histoire. Qui ont été expérimentés dans l'histoire. C'est très important, vous allez comprendre aussi pourquoi. Donc, ça révèle tout à fait la difficulté que nous avons à affronter l'expérience démocratique. Parce que cette phrase, elle dit beaucoup de choses. Un régime que nous avons expérimenté, dont nous avons fait l'expérience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement quelque chose de l'ordre des procédures formelles, des modes de répartition du pouvoir. Et évidemment, cette difficulté, elle s'est, nous pouvons le constater, exacerbée ces dernières années. En 2010, j'avais publié un livre qui s'appelait « Pourquoi nous n'aimons pas la démocratie ? » Sans point d'interrogation, « Pourquoi nous n'aimons pas la démocratie ? » Vous l'avez cité, je crois, dans la bibliographie. Et je constatais que malgré la sorte de résignation dont témoignait la phrase de Churchill, « Tout le monde se disait démocrate. » C'est-à-dire que les gens disaient « Nous sommes tous démocrates. » Or, il y a quelques mois, un sondage publié dans le journal Le Monde, en novembre 2016, sur la démocratie et ses alternatives, révélaient que non seulement une majorité de Français estimaient que la démocratie fonctionnait de moins en moins bien. Ça, ce n'est pas nouveau. Et on pourra revenir sur les défauts de fonctionnement tels qu'ils sont perçus par les citoyens, mais qu'un tiers d'entre eux considéraient qu'elles n'étaient pas forcément le meilleur ou même le moins mauvais des systèmes. Et le sondage proposait un choix entre plusieurs scénarios, plusieurs hypothèses, plusieurs scénarios alternatifs. Premièrement, un gouvernement qui avait des solutions qui soient des solutions alternatives par rapport à la démocratie et on disait aux gens « Est-ce que vous pensez que ça pourrait marcher aussi bien ? Qu'est-ce que vous préférez ? » Première hypothèse, un gouvernement technocratique, sans élu ni homme politique, un gouvernement d'experts qui mettrait en œuvre une politique qui serait dictée par les citoyens. Deuxièmement, un gouvernement autoritaire, ou un chef élu par le peuple, prendrait toutes les décisions avec une équipe restreinte, rapidement, qui cite, et sans intermédiaire. Ça veut dire au fond, un régime autoritaire. Et troisièmement, un gouvernement participatif, où des groupes de citoyens décideraient de programmes politiques, dont ils vérifieraient a posteriori l'application. Donc, je ne vais pas analyser le contenu de ces trois scénarios, mais simplement faire état du fait que la deuxième hypothèse, c'est-à-dire un gouvernement autoritaire sans système de contre-pouvoir, c'est bien ça, avec une équipe restreinte, rapidement, et sans intermédiaire, sans intermédiaire, ça veut dire sans contre-pouvoir, quel qu'il soit, c'est désormais, cette deuxième hypothèse est désormais envisagée comme une solution possible, et pas encore majoritaire, mais une solution possible, et que la démocratie n'est plus du tout considérée comme, au fond, irremplaçable. Donc, je ne vais pas me livrer ici à des considérations politologiques, sur l'analyse des rapports entre les opinions et les sondages, c'est un sondage qui a été publié dans le monde le 6 novembre 2016, mais il reste quand même l'essentiel, à savoir qu'un tiers des Français, un tiers, estime aujourd'hui que la démocratie n'est pas forcément le meilleur des systèmes, et ce qui témoigne d'une rupture relative du consensus et d'une appréciation de plus en plus négative. Et donc, si on s'en tient à ce constat, on peut effectivement considérer que la démocratie est en danger, de ce point de vue-même, des citoyens qui l'aperçoivent comme l'organisme politique, ou le régime politique dans lequel ils souhaitent ou ils désirent vivre. Et pour apporter cette question, il faut d'abord préciser ce qu'on entend par démocratie. Alors, les jugements sur la démocratie sont le plus souvent des jugements qui sont faits sur son pouvoir, c'est-à-dire son efficacité ou son inefficacité sur son impuissance, ou sur son exercice, sur son fonctionnement, ou plutôt sur son dysfonctionnement. Et ça, c'est les leitmotivs qu'on entend fréquemment, comme on dit, avec qui sont extrêmement constants, et généralement partagés, sur ce qu'on appelle la crise de la représentation. C'est-à-dire, l'impuissance des instances juridico-politiques à répondre aux problèmes économiques, aux données de la mondialisation, la défiance à l'égard des représentants qui sont réputés, pardon de vous, qui sont réputés incapables d'exercer la tâche qui leur a été confiée, et donc un défaut général de légitimité qui se traduit au niveau des élections par la montée de l'abstention et ou par la recherche de procédures ou de formes alternatives. C'est un fondage où je viens de parler. Mais on ne peut pas réduire la démocratie à un ensemble de procédures. C'est vraiment le point fondamental dont je partirai. On ne peut pas réduire la démocratie à une forme juridico-politique, c'est-à-dire à un système d'agencement, de répartition, d'organisation du pouvoir, à un mode de gouvernement, même si c'est un élément déterminant. La démocratie, il faut l'entendre dans un sens beaucoup plus large. Et pour reprendre le terme de Tocqueville dans la démocratie en Amérique, c'est une forme de société. Tocqueville dit que la démocratie, c'est plus qu'un système politique, d'organisation politique, c'est qu'une forme de société. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une manière de vivre ensemble, une manière de vivre ou de ne pas vivre ensemble, d'ailleurs, quand elle est en déficit, qui implique un style d'existence, des mœurs, des assises mentales et affectives, une subjectivité, c'est-à-dire une manière d'éprouver ses rapports avec soi-même et ses rapports avec les autres. Et c'est en ce sens que la démocratie est une expérience. C'est ça qu'on peut appeler véritablement une expérience. Et c'est ce que sous-entend la fin de la phrase de Tocqueville qui ont été expérimentées dans l'histoire. Autrement dit, quand nous sommes confrontés à l'expérience démocratique, c'est quelque chose que nous vivons. C'est quelque chose que nous éprouvons. C'est quelque chose qui nous affecte. au sens fort du terme. Et l'expérience démocratique, elle englobe alors aussi bien les pratiques de pouvoir, les modes de gouvernement, la façon dont le pouvoir est organisé, que les modes ou les pratiques, ce que Foucault appelait les pratiques de subjectivation des individus. la façon dont nos subjectivités sont en rapport avec les autres et sont aussi en rapport avec le pouvoir. Parce que il y a des dispositions, nous ne sommes pas neutres par rapport à la question du pouvoir. Nous sommes sensibles. Nous vivons d'une certaine manière. Ce qui me conduit à souligner plusieurs points. D'abord, que le procès fait à la démocratie, premier point, n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau, il est très très ancien. Et que si la démocratie est cette forme politique où le peuple est dit « souverain », la démocratie, c'est l'un desquels le peuple est souverain, cet exercice de la souveraineté a été contesté depuis l'apparition même de la démocratie en Grèce. Car il y a, quand on dit « démocratie », dans le mot « démocratie », il y a le terme de « démos », « démos », ça veut dire « le peuple » en grec. Et il y a dans la langue grecque, et on va retrouver ça en latin au niveau du « populus », on va le retrouver en français dans l'énoncé même, la formulation du mot « peuple », il y a une ambivalence, une ambivalence du peuple et du populaire. Parce que « démos », dès son apparition dans la langue grecque ou « populus » en latin, ça veut dire à la fois le peuple comme l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire la source de la souveraineté, puis ça veut dire aussi le bas-peuple, ça veut dire la plèbe, ça veut dire à la fois, donc ce terme, il désigne à la fois le peuple au sens noble du terme, à Athènes, le peuple assemblé, la communauté politique, c'est des hommes libres, et puis la fraction « inférieure », entre guillemets, le petit peuple, la populace, la plèbe, est toujours susceptible de se transformer en une masse absolument incontrôlable parce que ignorante et manipulable. et donc la question de l'ignorance du peuple, c'est un thème qui court depuis les débuts de la pensée politique et ça, c'est déjà une première difficulté. Il faudrait réanalyser encore aujourd'hui quand on parle du populisme, c'est quelque chose qu'on ne parle pas, qu'on n'explicite pas suffisamment. C'est-à-dire que c'est un thème, cette ignorance du peuple, d'ailleurs, il faut reprendre les choses du, c'est à la fois les objectifs subjectifs et les objectifs l'ignorance à l'égard du peuple et l'ignorance du peuple lui-même qui double constamment de façon péjorative sa signification juridico-politique. Et alors, on aurait tort de croire ce qui complique les choses que seuls les adversaires de la démocratie ont abondé au fond dans cette représentation d'un peuple incapable de raison. Parce que c'est bien ça l'idée fondamentale. Un peuple incapable de raison, une populace manipulable et donc incapable de se gouverner. Alors, quand on connaît par exemple la version que Platon éprouvait à l'égard de la démocratie, on ne s'étonne pas que dans la république il compare le peuple à un gros animal, le peuple est un gros animal dont les démagogues peuvent à loisir flatter les instincts et les entraînements du moment. Puisque le peuple c'est une espèce de masse que les sophistes, les démagogues, les réteurs peuvent manipuler à leur guise. Mais l'incompétence du peuple, son aveublement, son incapacité à formuler un jugement droit sont aussi bien évoqués par Rousseau. Rousseau, le théoricien de la volonté générale, le théoricien de la souveraineté populaire et Rousseau se demande si le peuple en qui s'incarne la volonté générale est capable concrètement de prendre les bonnes décisions. c'est-à-dire que quand on considère la volonté générale comme idée elle est toujours droite mais les délibérations du peuple quand elles s'exercent n'ont pas la même rectitude. Elles sont loin d'avoir la même rectitude. Et je cite le contrat social qui est quand même peut-être canonique de la démocratie moderne. Je cite Rousseau comment une multitude aveugle qui souvent ne sait pas ce qu'elle veut parce qu'elle sait rarement ce qui lui est bon comment exécuterait-elle d'elle-même une entreprise aussi grande aussi difficile qu'un système de législation. Donc vous voyez que la comment dire la difficulté elle est évoquée par le théoricien de la démocratie de la souveraineté populaire. Donc en un sens et là c'est une difficulté véritablement fondamentale parce qu'il faut aller au-delà des vœux pieux et voir où sont les difficultés je dirais presque au niveau matriciel au niveau fondamental toute démocratie est aux prises avec ce paradoxe il est juste je l'énonce comme ça il est juste que tous soient égaux mais comment faire quand les compétences elles ne le sont pas c'est ça le problème comme à dire c'est le problème de l'éducation et donc c'est le problème au fond la difficulté sur laquelle s'articulent toutes les critiques de la démocratie. alors deuxième point c'est que la démocratie moderne parce que je préfère d'avoir une sorte d'analyse un peu sémantique au fond d'un concept qu'on ne définit pas on parle de la démocratie alors qu'en faut-il savoir de quoi on parle la deuxième remarque fondamentale c'est que la démocratie moderne celle dans laquelle nous vivons n'a pas grand chose de commun avec la démocratie antique à part le nom c'est que la démocratie grecque qui s'est essentiellement exercée donc à Athènes au siècle de Périclès au 5ème siècle à part l'ingéterie impliquait une participation directe du peuple au pouvoir quand on dit le peuple c'est évidemment les hommes libres à l'exclusion des femmes des esclaves de l'éthèque une fois cette précision c'est pas bon fait c'est tout on le sait donc ça impliquait une participation directe des hommes libres au pouvoir donc être citoyen dans la démocratie antique c'était participer à l'exercice du pouvoir et n'importe quel citoyen était supposé pouvoir et devoir le faire ce qui explique une institution de tirage au sort qui est corrélée à cette définition de la démocratie le tirage au sort ça incarne le fait que n'importe quel citoyen peut participer aux charges du pouvoir à l'exception de deux fonctions qui étaient les finances et la conduite de la guerre parce que les athémiens ne considéraient pas que là il fallait des compétences particulières mais en règle générale il y a un principe fondamental qui régit la démocratie antique qui est quand même la source de l'idée démocratique qui est que l'activité politique des citoyens n'a à se prévaloir d'aucune compétence particulière donc une spécialisation particulière parce que le jugement politique c'est d'une certaine façon l'affaire de tous et là il y a un très beau texte dont je n'ai pas le temps de parler mais qui est le protagoras de Platon il y a un débat absolument extraordinaire entre Socrate qui représente la pensée de Platon qui est anti-démocratique et Socrate dit mais enfin c'est absolument insensé qu'on confie que le peuple que les gens se réunissent sur l'agora sur la place publique et puis qu'ils prennent un certain nombre de décisions sur lesquelles ils n'ont aucune compétence et Socrate dit mais enfin quand on construit un navire c'est le charpentier qui le construit quand on construit une maison c'est l'affaire du maçon etc et Socrate dit mais enfin c'est absolument insensé quand il s'agit de conduire les affaires de la cité n'importe qui vient et comme à dire au fond est souvent entendu et décide n'importe quoi ce à quoi Protaboras répond c'est un texte d'une position extrêmement démocratique que que la compétence politique n'est pas une compétence technique qu'il n'y a pas de compétence politique que c'est une affaire de jugement et on peut aussi opposer d'ailleurs à la position de la politicière que le mode de vie politique qui était propre à la cité démocratique c'est à dire le fait qu'il y avait un renouvellement incessant du débat qu'il y avait une remise en jeu permanente des opinions et des points de vue on peut objecter à répondre à Platon que d'une certaine façon cette délibération permanente avec tous ces avatars et ces égarments parce que ce n'est pas parfait favoriser le développement des capacités et du jugement politique et donc au fond d'une certaine façon et là il y a quelque chose sur lequel il faudrait réfléchir c'est que la cité démocratique avec ses imperfections elle produisait quelque chose comme une sorte de cursus d'éducation politique dans sa pratique et il faut se souvenir d'un très beau texte qui est le discours dans la guerre du Péloponnèse de l'historien grec Thucydide Thucydide attribue à Périclès un discours un discours qui est prononcé en hommage aux morts qui sont morts pour la patrie pour la cité et Périclès dit qu'un citoyen qui ne prend pas part aux affaires publiques n'est pas un citoyen tranquille c'est pas un citoyen qui s'occupe de ses affaires c'est un citoyen inutile alors ça c'est très intéressant parce que ça permet de comprendre justement la différence fondamentale avec la conception de la démocratie moderne celle qui est advenue avec la modernité à partir du moment où la démocratie est devenue au 19ème à la fin du 18ème au 19ème siècle dans la démocratie moderne le citoyen est celui qui consent à l'exercice du pouvoir plutôt qu'il y accède c'est à dire que le citoyen moderne il est avant tout celui qui jouit d'un ensemble de droits et de garanties qui n'impliquent pas une participation directe au pouvoir c'est une citoyenneté on pourrait dire on précisait un peu les choses que c'est une citoyenneté civile plus qu'une citoyenneté politique au sens strict si on entend par politique le fait de participer au pouvoir le fait de l'exercer c'est ici une citoyenneté civile c'est à dire la jouissance de droit d'un ensemble de droit la liberté l'égalité la sûreté et la jouissance d'un ensemble de droits ça n'implique pas nécessairement en théorie un exercice politique et le choix de l'élection le fait que par exemple le choix de l'élection comme mode de désignation qui va se substituer au tirage au sort va de pair avec cette transformation radicale de la notion de citoyenneté c'est à dire qu'il faut bien comprendre que si le citoyen antique est celui qui participe activement à l'exercice du pouvoir c'est aussi parce que la politique au fond n'a pas le même sens pour les grecs que celui qu'elle a pour les modernes la politique pour les grecs elle est liée à la réalisation de l'excellence de l'homme et on peut dire que pour les grecs l'humanité de l'homme est inséparable de son caractère politique alors que ce n'est pas la même chose pour le citoyen moderne qui est doté des droits fondamentaux qui lui ont été conférés par le contrat social c'est à dire que la citoyenneté antique elle était pensée comme un pouvoir la citoyenneté moderne elle a été pensée comme la jouissance d'un ensemble de droits et encore une fois on sait que la jouissance d'un droit n'implique pas nécessairement son exercice et c'est la raison pour laquelle l'activité du citoyen moderne consiste essentiellement à désigner par l'élection à désigner par le vote électif ceux qui vont exercer le pouvoir en son nom et qui devront lui garantir l'effectivité de ses droits qui devront lui garantir que ses droits sont effectivement assurés et donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que c'est une mutation du concept de démocratie une mutation fondamentale à la fois du concept de démocratie et de la notion même de citoyenneté c'est-à-dire que la démocratie moderne elle est devenue un mode de légitimation du pouvoir beaucoup plus qu'un mode d'exercice du pouvoir et c'est aussi une mutation du sens même de la politique et c'est-à-dire que la liberté les Grecs définissaient les Athéniens partisans de la démocratie définissaient la liberté comme étant la participation au pouvoir collectif alors que maintenant les modernes et on prend des textes les grands théoriciens libéraux de la modernité comme Benjamin Constant qui est absolument fondamental parce que ça travaille encore notre représentation de la démocratie la liberté disent les modernes c'est la jouissance paisible d'une indépendance privée qui échappe à l'emprise du politique et je cite ici Benjamin Constant parce que c'est de la liberté des anciens et de la liberté des modernes c'est très éclairant le but des anciens était le partage du pouvoir social entre tous les citoyens d'une même patrie c'est là ce qu'il nommait liberté le but des modernes et la sécurité dans les jouissances privées et il nomme liberté les garanties accordées par les institutions assez jouissantes ça c'est la source du mécanisme représentatif c'est la source de la représentation c'est à partir de ce moment là que la représentation s'est imposée dans son centre l'élection et c'est à ce moment là que la politique est devenue c'est encore l'expression de Benjamin Constant une profession particulière ce qu'on appelle la professionnalisation de la politique et donc il faut bien si j'ai fait ce préalable c'est parce que c'est absolument fondamental de poser ces différences essentielles avant de comprendre les difficultés auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés il faut bien comprendre que c'est à l'intérieur de ce cadre de pensée de la politique moderne de la démocratie moderne que c'est élargi l'assise de la représentation par la conquête progressive du suffrage universel c'est à dire qu'il y a eu une conquête progressive du suffrage universel jusqu'à 1946 on a donné le droit de vote aux femmes donc ça a pris entre le suffrage censitaire et 1946 ça a pris près de deux siècles mais la démocratisation de la représentation c'est à dire l'extension du suffrage universel ça a été une généralisation du droit à désigner les représentants ça a été une généralisation du droit à participer à la sélection des représentants ça n'a pas été une généralisation du droit à participer directement à la prise de décision c'est extrêmement important de comprendre et par exemple c'est encore dans ce cadre qu'au débat aujourd'hui il est possible le droit de vote des étrangers et donc ce que je viens de décrire très rapidement ça renvoie essentiellement à une certaine conception de la citoyenneté de la politique et évidemment de la démocratie représentative comme étant le mode de fonctionnement qui en découle mais on ne peut pas s'arrêter là surtout il ne s'agit pas simplement de dire c'est comme ça que ça fonctionne c'est factuel ce sont quand même des données théoriques qu'il faut poser pour comprendre la nature des difficultés actuelles parce que si on reprend le problème qu'il faut arriver à prendre en compte c'est la question de la déception permanente qu'engendre la démocratie c'est pour ça que j'ai appelé mon livre Pourquoi nous n'aimons pas la démocratie d'ailleurs le problème étant de savoir si nous avons à l'aimer si l'amour est un sentiment politique moi je pense que non mais donc ça c'est une question un peu corrélative donc c'est la question de la déception je dirais même la question de la déceptivité permanente à laquelle nous sommes confrontés et donc je voudrais à ce moment là reprendre maintenant le troisième point la question de l'expérience démocratique que j'ai évoquée au début de mon intervention pourquoi est-ce que la démocratie comme forme de société c'est-à-dire comme expérience c'est ça qui est important au sens où je l'ai fini au début pourquoi est-ce qu'elle est particulièrement exposée pourquoi est-ce qu'elle est particulièrement fragile parce qu'elle est fragile parce que ce qui est au cœur de l'existence démocratique moderne et ça va aussi avec la modernité elle-même c'est ce que les philosophes Claude Leforge c'est une très belle expression généralisée c'est la dissolution des repères de la certitude pourquoi c'est très intéressant parce qu'on s'appelle les années qu'on parle de la perte des repères de la perte des repères ça faut bien savoir de quoi on parle donc c'est la modernité elle-même qui va de pair avec cette perte des repères de la certitude et c'est l'expérience d'une société qui est une société insaisissable qui est une société immétrisable et qui inaugure cette démocratie moderne une histoire où les hommes font les preuves d'une forme d'indétermination qui n'y peut jamais être totalement raisonnée on le comprend en prenant deux exemples le premier exemple c'est enfin c'est pas le premier c'est d'où d'où est issue en quoi avec quoi est-ce que la démocratie est entrée en rue de la démocratie moderne avec quoi est-ce qu'elle est rentrée en rupture elle est rentrée en rupture avec la monarchie d'ancien régime avec la monarchie d'ancien régime où le prince le prince avec un T majuscule le monarque condensait dans son corps son corps qui était à la fois mortel et immortel le principe de l'ordre et de la perpétuité du royaume c'est-à-dire que l'ancien régime c'est un système qu'on pourrait appeler un système de l'incorporation le grand historien quand on en vit à parler du double corps du roi le roi le monarque à la fois un corps mortel charnel périssable comme chacun d'entre nous et là en même temps un corps immortel le roi est mort vive le roi c'est pas une succession de personnes qui est la perpétuité de l'ordre monarchique dans lequel s'incarne en quelque sorte la communauté du royaume et donc on est dans un régime de la corporeité et pour prendre une métaphore quand tombe la thème du roi quand l'ouïcèse est guillotinée qu'est-ce que ça veut dire ? c'est une désincorporation du corps politique c'est une désincorporation c'est une véritable dislocation et on peut généraliser en disant en montrant que à partir de ce moment là la révolution française est un événement absolument majeur de ce point de vue là s'agoniquement le pouvoir démocratique ne peut plus s'incarner en un corps ni en un lieu ceux qui exercent le pouvoir ne le détiennent pas ne le possèdent pas au sens strict du terme ils ne sont pas ils ne sont pas les propriétaires de l'Elysée ou de la Maison Blanche on dit les locataires ils sont les locataires de l'Elysée ou de la Maison Blanche donc ils occupent le lieu du pouvoir momentanément mais surtout la démocratie moderne elle est sans détermination positive et elle est irreprésentable dans la figure d'une communauté et donc c'est une véritable mutation d'ordre symbolique qui fait que au fond la société démocratique elle est toujours confrontée à une espèce d'indétermination radicale et aussi elle inaugure une histoire où il y a une sorte de désintrication entre le pouvoir le savoir et la loi quand je dis que par exemple le pouvoir ne dit ni le droit ni le savoir il y a une séparation des pouvoirs il y a un pouvoir cette séparation du pouvoir et les comment dire la concrétisation de cette impossibilité maintenant à incorporer donc le pouvoir il ne dit ni le droit puisqu'il y a une autorité judiciaire et il ne dit pas non plus le savoir puisqu'il y a une liberté de l'opinion il y a une opinion publique donc le pouvoir ne dit pas ce que l'on doit penser d'où qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a un questionnement interminable qui habite sans cesse la démocratie qui habite sans cesse la société démocratique qu'il s'agisse de la compétition réglée qui périodiquement donne lieu à la sélection des gouvernants puisque une sorte de rotation de transformation permanente ou plus généralement ce qui est encore beaucoup plus fondamental il y a un débat absolument permanent dans la société démocratique sur la question des valeurs qui ne sont jamais données une fois pour toutes il y a un débat permanent sur ce qui est juste sur ce qui est injuste sur ce qui est légitime sur ce qui est illégitime etc et donc c'est ça cette espèce de mise en forme de la démocratie qui fait que rien n'est jamais achevé que rien n'est jamais achevé puisque cette indétermination radicale c'est aussi l'opposé ça a été à l'opposé de ce que voulaient les sociétés totalitaires qui voulaient d'une certaine façon arrêter une fois pour toutes ces débats permanents sur le légitime et l'illégitime et décider une fois pour toutes de ce qui était bien de ce qui était mal qui voulaient recomposer un peuple uni alors que par exemple la notion de conflit dans la démocratie elle est absolument capitale il n'y a pas de démocratie sans conflit c'est à dire qu'il n'y a pas de démocratie sans conflit d'idées sans conflit de valeurs et qui dit conflit ne dit pas guerre c'est pas la même chose dans la démocratie normalement il y a des adversaires pas des ennemis mais des adversaires donc la notion de conflit est absolument fondamentale et ce conflit d'une certaine façon il n'est jamais achevé c'est la dynamique démocratique elle-même qui est une dynamique du comment dire du conflit alors évidemment c'est pas une sorte de mouvement perpétuel parce que il faut aussi qu'il y ait en quelque sorte des garde-fous c'est à dire des entités des représentations qui pourvoient une identité collective par exemple quand on dit le peuple le peuple c'est l'entité fondamentale de la démocratie parce que c'est le peuple qui est souverain c'est lui qui détient la souveraineté qui est censé exprimer sa volonté et que de toute façon le pouvoir s'exerce en son nom même quand le peuple n'exerce pas directement le pouvoir le pouvoir s'exerce en son nom et donc on peut dire que le peuple c'est l'un des pôles d'identité ou d'identification autour desquels la communauté s'organise et on voit très bien par exemple que ces entités je prends l'exemple du peuple sont des la figure du peuple est une figure autour de laquelle se jouent des conflits la figure du peuple ne s'actualise qu'à travers des discours divergents des discours contradictoires le peuple ça peut être sa rue ça a été le prolétariat ça peut être le prolétariat ça peut être la nation ça peut être l'ethnie chez les nazis ça a été la race etc maintenant c'est la culture l'histoire on voit très bien regarder les débats sur l'identité nationale je viens qui mettent en question précisément des conflits absolument fondamentaux autour d'identité ou d'entités qui organisent en quelque sorte la société démocratique donc si vous voulez ce qui est important c'est que ces représentations autour desquelles s'organise la communauté elles sont d'une certaine façon flottantes enfin polysémiques si vous voulez polysémiques et tout se joue dans le débat autour de la signification qu'on leur accorde et donc de la manière dont on comprend la démocratie donc ce sur quoi ici j'ai voulu insister c'est sur la fragilité structurelle de l'existence de la vie c'est pas très bien on a fallu pas que vous ayez fini la question c'est combien de temps il vous reste c'est ça la question je sais pas je vais essayer de raccourcir c'est bon c'est bon peut-être un petit peu moins 25 minutes je vais 25 minutes vous aurez tenu votre heure bon bah ça va alors j'ai commencé bon donc j'ai donc voulu insister ici sur la fragilité structurelle de l'existence démocratique je veux dire par là l'idée que la démocratie elle est structurellement exposée au dérèglement elle est structurellement exposée au dérèglement et au dérèglement de sa propre logique avant d'en venir on est au problème spécifiquement contemporain et Claude Lefort qui est un très grand théoricien de la démocratie je vous conseille de lire notamment l'invention démocratique qui est un très beau recueil d'articles et il disait déjà avec une très grande clairvoyance il y a 40 ans en 1983 que le dérèglement de la logique démocratique advient quand l'insécurité des individus s'accroît en période de crise économique quand les conflits sociaux s'exaspèrent et qu'ils ne trouvent plus leur résolution dans la sphère politique ce qu'on voit maintenant c'est bien que au fond la limite c'est une société où il n'y a plus de conflits c'est bien ça le problème il y a des oppositions figées il n'y a plus de dynamique des conflits quand fait défaut je cite toujours le fort l'exemplarité des hommes politiques et quand le pouvoir apparaît comme quelque chose de particulier au service des intérêts et des ambitions personnelles bon donc voilà il y a des circonstances dans lesquelles le dérèglement de la logique démocratique est porté à son compte donc il y a une menace effectivement potentielle permanente qui hante la démocratie à cause de son ce que j'appellerais son inachèvement sa fragilité mais en même temps cet inachèvement fait sa grandeur puisque précisément un régime totalitaire ou un régime autoritaire veulent se débarrasser de cet inachèvement de cette incertitude au prix précisément de la dynamique du conflit et de la liberté alors il y a maintenant des problèmes pour en venir à des problèmes plus spécifiquement contemporains on ne peut plus on ne peut pas se contenter non plus on ne peut pas s'arrêter là et on ne peut pas se contenter d'imputer tous les problèmes actuels à cette fragilité structurelle mais donc il faut savoir qu'elle est absolument essentielle c'est à dire qu'au fond nous serons toujours déçus par la démocratie et nous serons toujours aux prises avec son inachèvement mais les phénomènes de désaffection que nous connaissons aujourd'hui à l'égard de la politique traditionnelle la montée de l'abstention les résultats inquiétants du sondage que j'ai cité au début tout ça ça veut dire que le signifiant démocratie le signifiant démocratie maintenant ce n'est plus un lieu commun qui fait consensus et que la déception a atteint une sorte de paroxysme et on dit je crois que c'est juste de dire que aujourd'hui la difficulté fondamentale c'est que nous ne parvenons plus à élaborer du commun que nous ne parvenons plus à produire du commun et donc on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est épuisé et pourquoi parce que c'est en comprenant qu'est-ce qui s'est épuisé et pourquoi qu'on peut ensuite je ne sais pas pas de réponse mais je vais ouvrir quelques pistes d'analyse je vais proposer trois trois je vais assister sur trois points le premier c'est que ce que nous vivons aujourd'hui c'est aussi l'effondrement d'un horizon d'espérance qui dépasse la politique au sens strict du terme c'est-à-dire l'effondrement ou l'effacement d'un horizon d'attente qui était habité par la promesse du progrès et de l'émancipation cet effondrement il dépasse très largement le cadre politique au stricto sensu parce qu'il a trait à la perspective générale qui concerne l'avenir que notre expérience contemporaine elle a vu se défaire un certain nombre au fond elle a elle a vu essentiellement se défaire l'idée d'un temps qui était orienté vers qui était orienté par l'idée de progrès qui était habitée elle a vu se défaire l'idée d'un temps qui était habité par le progrès nous sommes confrontés aujourd'hui après l'effondrement de cette croyance généralisée au progrès on peut dire que le temps est devenu un temps sans promesse le temps promettait quelque chose et maintenant le temps est un temps j'évite je pense que je ne veux pas rentrer dans des choses trop et donc le schéma qui prédomine aujourd'hui dans nos sociétés au delà même de la politique c'est celui d'un futur qui est totalement infigurable et indéterminé et donc notre société elle est par rapport à la modernité triomphante par exemple nous ne sommes plus au siècle des lumières et ce que nous vivons aujourd'hui n'a plus grand chose à voir avec les espérances que le siècle des lumières entretenait avec l'idée d'un avenir qui était habité par le mieux et donc nous sommes dans une nouvelle manière d'être autant qui affecte à la fois le regard que la société tout entière porte sur son avenir collectif voué à l'incertitude et les représentations que les individus eux-mêmes se font de l'orientation tout aussi incertaine de leur existence donc là où la philosophie des lumières au fond pensait que il y aurait un progrès général de l'humanité qui même si les individus ne le voyaient pas au cours de leur existence par exemple Kant disait que même si un individu lui-même ne voit pas la réalisation du progrès dans sa vie individuelle il est une étape dans le développement de ce de de cet avenir qui est orienté vers le mieux et nous nous sommes dans une situation où très concrètement nous disons nos enfants vivront plus mal que nous c'est-à-dire c'est le renversement de cette perspective orientée vers le mieux alors ce n'est pas sans rapport je crois cet effondrement de l'espérance d'un horizon d'attente d'une espérance séculière ce n'est pas sans rapport avec la prévalence c'est le deuxième point de ce qu'on appelle le modèle je mets des guillemets néolibéral néolibéral vous avez certainement déjà entendu cette expression c'est-à-dire avec le fait qu'on n'appréhende plus l'avenir que sous les espèces de la réussite de l'échec individuel quand je dis qu'on n'arrive plus à élaborer du commun c'est à ça que je voudrais faire alors parce que pourquoi ? j'entends par néolibéralisme non pas une accentuation du libéralisme classique c'est-à-dire comme si on se proposait simplement d'accroître encore plus la liberté du marché au détriment de la puissance publique mais ce qui m'intéresse dans le néolibéralisme et là je pense que Foucault Michel Foucault l'avait très bien analysé des séminaires des années 80 c'est une nouvelle rationalité politique c'est-à-dire un art de gouverner qui ne se limite pas à une organisation étatique mais qui produit des sujets qui produit des modes de citoyenneté qui produit des modes de comportement et une nouvelle organisation sociale c'est-à-dire au fond une nouvelle expérience et la rationalité libérale néolibérale pardon se caractérisent par quelques traits essentiels qui imprègnent très profondément ce que nous vivons aujourd'hui et le plus le plus le plus frappant ce que personne ne peut contester je crois c'est que toutes les dimensions de l'expérience contemporaine doivent être soumises à la rationalité économique qui doivent être soumises à la rationalité quantitative calculante que l'être humain est conçu avant tout comme un homo economicus un homme économique qui est régi par la rationalité calculante et par le souci de la rentabilité pourquoi ? parce que ça donne la possibilité de façonner des acteurs rationnels et ça donnerait la possibilité d'entrailler des décisions qui relèvent d'une logique univoque qui est la logique marchande et donc il s'agirait de réduire les tensions qui sont issues de rationalité plurielle des conflits et des dilemmes qu'elles entraînent et donc cette extension l'idée c'est que dans toutes les sphères de la société et on l'a vu depuis déjà se développer au moins une vingtaine d'années et c'est malheureusement aussi bien le fait de la gauche que de la droite on a vu que dans toutes les sphères de la société notamment celles qui touchent les biens communs qui ne relèvent pas du calcul économique la stratégie a consisté à introduire de nouveaux paramètres d'évaluations quantitatifs qu'il s'agisse de la justice de l'hôpital de la psychiatrie de la culture de l'université c'est à dire partout où on a affaire à des biens qui ne sont pas des biens marchands qui sont des biens culturels et donc cette extension de la rationalité économique aux autres sphères de l'existence à des sphères qui étaient considérées jusqu'à présent comme une échappant conduit ce néolibéralisme qui est véritablement de ce point de vue-là intensif pour la démocratie a façonné normativement les individus comme des acteurs entrepreneurs et être entrepreneur de soi-même c'était le grand slogan du campénage de Sarkozy être l'entreprise être entrepreneur de soi-même et donc ça veut dire qu'on représente de cette façon les individus comme des créatures calculantes rationnelles dont le degré d'autonomie consiste avant tout à prendre soin de soi-même et à servir son ambition grandive individuelle et donc on voit que la notion de responsabilité par exemple elle est vidée littéralement de son sens puisque être responsable normalement c'est quand un individu est irresponsable c'est qu'on peut lui imputer les actes dont il est l'auteur alors que là la responsabilité c'est avant tout un calcul rationnel des conséquences des bénéfices ou des pertes quand on dit soyez responsable soyez responsable de ce que vous allez produire efficacement et donc il y a quelque chose ici qui me paraît tout à fait caractéristique c'est à dire que au fond l'épaisseur morale de la responsabilité avec tous les dilemmes qui l'accompagnent disparaît au profit de choix qui sont des choix purement stratégiques et même des choix tactiques qui ne concernent que l'individu calculant l'individu calculant quelle conduite rationnelle il va or dans la démocratie le sujet citoyen c'est pas seulement celui qui considère les options qui s'offrent à lui en tant qu'individu séparé et atomisé c'est celui qui travaille avec d'autres à rendre possible telle ou telle option c'est à dire celui qui travaille c'est ça la politique aussi c'est que les citoyens soient même s'ils n'exercent pas directement le pouvoir qu'ils travaillent à l'élaboration du commun et donc il y a ici quelque chose qui est extrêmement frappant et qui est extrêmement dangereux qui est l'extension du paradigme économique à toutes les sphères de la société là j'insiste sur le côté qui est presque anthropologique c'est pour ça que je reviens toujours à cette idée d'expérience qu'est-ce que c'est qu'un sujet démocratique comment est-ce que les individus vivent dans une société démocratique et donc cette extension du paradigme économique à toutes les sphères de la société à toutes les activités qui sont maintenant des activités quantifiables évaluables avec des normes quantitatives c'est le coréna d'une réduction du sujet à un sujet entrepreneur un sujet entrepreneur de soi-même et donc il y a là un processus de dédémocratisation une atteinte portée à la logique citoyenne et à la logique démocratique et c'est non seulement parce que ça porte atteinte aux institutions aussi et aux pratiques citoyennes c'est pas simplement une atteinte à la démocratie envisagée dans sa forme procédurale au niveau des institutions qui est menacée par l'extension des principes de la rationalité marchande il s'agit d'un processus que j'appelle anthropologique c'est à dire que ça vise à modifier les positions subjectives des individus à produire certains types de comportements et à faire en sorte qu'ils se comportent uniquement en sujet d'intérêt et puisque il s'agit de parler de ce qui menace la démocratie j'en viens au troisième et dernier point sur le que je vais terminer qui est relativement récent et qui me paraît un problème absolument redoutable qui est ce qu'on a analysé le phénomène le plus récent qui a été analysé autour des résultats qu'ont été le Brexit et l'élection de Trump alors je ne vais pas attendez je ne vais pas aborder la question des populismes qui demanderait à elle seule un autre débat et je voudrais cibler un problème très spécifique qui est selon moi extrêmement grave qui est la thématique de la post-vérité dont vous avez sans doute entendu parler de la post-vérité qui est apparue autour de ces c'est très récent mais c'est intéressant de parler de choses de récent parce qu'on n'est pas de façon avec tous les autres on n'est pas avec tous les autres donc c'est pas c'est pas c'est apparu quand même beaucoup dans les médias ces derniers temps alors qu'est-ce que c'est la post-vérité c'est apparu tout à fait de façon officielle puisque c'est le dictionnaire britannique d'Oxford qui a choisi l'expression de post-truth post-vérité comme étant le mot de l'année et qu'est-ce que c'est que la post-vérité je cite l'expressionnaire d'Oxford ça fait référence à des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion de nos opinions personnelles bon moi je trouve que cette définition est encore faible c'est-à-dire qu'elle ne fait pas pas bien comprendre ce qui se joue avec la post-vérité parce que bon que l'effet objectif ait moins d'influence pour modeler l'opinion que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles c'est au fond quelque chose qui existe déjà depuis un certain temps c'est le caractère caractère même de la propagande et donc bon mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a plus que ça alors je prends les deux exemples le Brexit vous savez que la campagne des partisans du Brexit elle a été alimentée par des contre-vérités absolument massives et que on a relevé à certains exemples absolument flagrants c'est que par exemple je vais vous montrer concrets le leader populiste d'extrême droite Nicolas Farage qui était partisan du Brexit a été questionné à la télévision sur le fait que l'argument des partisans du Brexit disant que grâce au départ de l'Union au fait que les Anglais allaient quitter l'Union Européenne ils allaient récupérer 350 millions de livres je veux dire 420 millions d'euros qui allaient servir à alimenter chaque semaine les caisses de la sécurité sociale britannique c'est à dire que Farage disait que si on sort de l'Union Européenne le Brexit va permettre de causer entièrement le déficit de la sécurité sociale et ensuite Farage a reconnu qu'il ne pouvait pas le garantir il dit après le vote il a dit je ne le peux pas et je ne l'ai jamais prétendu c'était une erreur faite par le camp du livre a-t-il fini parce qu'il a fini par lâcher et cet aveu a évidemment stupéfié une partie de l'opinion et pour cause c'est-à-dire que cet argument qui était une contre-vérité qui était totalement faux qui était utilisé sur des tracts placardé sur des affiches c'était même écrit sur le bus de campagne de Boris Johnson et donc cet argument avait pourtant très souvent déjà été dénoncé comme mensonger par les médias et il a pourtant continué à fonctionner il a continué à fonctionner comme des dizaines d'autres intox qui ont alimenté cette campagne du box deuxième exemple la campagne de Donald Trump évidemment puisque lui et ses soutiens ont aligné chaque jour des mensonges et des contre-vérités factuelles factuelles et alors il y a un site qui s'appelle le site PolitiFact un site américain qui a estimé que plus de 60% de ses arguments étaient faux et qu'ils avaient été relevés quotidiennement par la presse américaine c'est-à-dire que sans aucun effet sur sa campagne et sur les résultats par exemple Trump disait il y a 42% de taux de chômage aux Etats-Unis ce qui était évidemment complètement faux et nos experts ont beau affirmer que c'était faux et la réponse de Trump a été ne les croyez pas bon alors qu'est-ce qu'il y a ici d'absolument je crois de très dangereux pour la démocratie c'est pas tellement le fait du mensonge parce que les mensonges et les exagérations ont toujours fait partie du répertoire politique c'est-à-dire que c'est aussi un grand laïc motif dire que au fond le mensonge politique il était toujours référé d'une certaine façon à une vérité qui fonctionnait comme une sorte de norme ce qu'il y a de nouveau c'est que les faits eux-mêmes autour desquels se construit le débat politique le débat démocratique deviennent facultatifs nous n'avons pas l'idée nous qu'un fait est facultatif si on dit que des deux font quatre si on regarde les vérités de faits par exemple la guerre de 14-18 c'est une vérité de faits comme on dit on dit ça se marie donc les faits historiques sont des vérités de faits or ici ce qu'il y a d'absolument terrible c'est que ce n'est pas un échange d'opinion ce n'est pas un débat sur des valeurs ce n'est pas une argumentation contradictoire autour de l'interprétation des faits c'est que les faits eux-mêmes deviennent ce que j'appelle facultatifs perdent leur caractère d'une certaine façon de normes donc il importe peu que le royaume de l'Union ne récupère jamais ces 350 millions de livres qui étaient complètement fantasmatiques il importe peu que Donald Trump ait aligné les contre-vérités les plus grossières ce qui est important maintenant et au coeur du débat politique c'est que suffisamment de gens y est cru ce qui signifie que les vérités de faits ne sont même plus considérées comme telles ou encore on peut le dire autrement on peut être encore plus clair c'est que les faits eux-mêmes deviennent des opinions les faits deviennent des opinions ils ne sont plus les mêmes pour tout le monde et les analyses du Brexit et de l'élection de Trump ont utilisé aussi une expression post-factual democracy c'est à dire démocratie après post-factuel c'est à dire nous saurions rentrer dans un type de démocratie post-factual democracy post-factuel et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que peu importe les faits peu importe la réalité c'est la perception qui compte alors vous pourrez aussi faire toutes sortes de considérations sur le rôle des réseaux sociaux le fait que allant des réseaux sociaux on choisit son information on choisit pas simplement par qui on s'informe mais de plus en plus sur quoi on s'informe et c'est pas étonnant que la presse soit en difficulté par rapport à cette démocratie post-factuelle mais ce qui moi me pose problème c'est que enfin me pose problème que je trouve extrêmement inquiétante c'est que cette émergence de ce qu'on appelle la post-vérité implique au sens strict un changement de statut de la vérité un changement de statut de la vérité elle devient non seulement relative après tout le relativisme c'est quelque chose qu'on a déjà connu mais elle voit la vérité de fait invalidée en tant que telle et à ce titre elle porte atteinte aux conditions du débat public quand on ne peut plus discuter ensemble autour de vérité de fait c'est à dire ça veut dire qu'on ne peut plus élaborer de commun que les conditions de la vie en commun elles-mêmes sont au fond mises en danger parce qu'il ne s'agit pas simplement au fond des mensonges qui sont habituels en politique des mensonges qu'on peut confronter à la vérité et qu'on peut donc éventuellement dissiper on peut les confronter à des vérités factuelles mais il s'agit maintenant d'un type d'affirmation qui prétend annuler la vérité c'est à dire que même démenti par les faits le mensonge est opérant parce que la vérité factuelle n'a plus d'importance et donc la dernière question que je pose c'est dans ces conditions quand la vérité de fait n'est plus la norme ultime des échanges possibles comment est-ce qu'une société est elle-même possible comment est-ce qu'il est encore possible de faire une société et je me souviens de ce que disait Anna Arendt dans le système totalitaire elle disait que les régimes totalitaires peuvent disparaître mais que rien ne nous garantit que des solutions de type totalitaire ne surgiront pas dans certaines conditions dans des conditions de difficulté extrêmes après la disparition des systèmes totalitaires et au fond c'est ce qu'elle dit Obama avec justesse dans son dernier grand discours il a dit quelque chose que j'ai trouvé très beau il a dit le plus grand danger pour la démocratie c'est de se croire acquise la démocratie est menacée chaque fois que nous la considérons comme acquise voilà merci je crois qu'il y a tout à l'heure merci je crois que vous avez merci Sous-titrage FR ?